La question, tu as été blessé lors des derniers matchs, comment vas-tu ? Ça va vraiment mieux, encore une petite douleur, mais bon, on a strappé le genou, et puis là j'ai pu reprendre depuis une semaine, donc tout va bien. Quel est ton sentiment avant ce match face au Scorpion ? Le sentiment, je suis super content, ça c'est sûr, de revenir à Mulhouse, de retrouver l'Illiberg, de retrouver les ultras de Mulhouse, et puis tous les gens que j'ai pu connaître et côtoyer au club. Après, je suis super content. Tu n'es plus revenu à l'Illiberg depuis 2010 sur la glace, donc c'est un c'est-à-dire que tu es au-douïcide. Comment tu avortes ce match ? Est-ce que tu as une petite appréhension ? C'est de l'excitation ? Tu as de la pression ? À la fois de l'appréhension, de la pression, mais en même temps, je me dis que dans cinq ans, ça ne fait pas beaucoup changer. À la patinoire, non, donc moi ça va être comme avant, je vais prendre le match comme d'habitude, je ne vais rien changer et puis on verra bien comment ça se passe. On a appris ta prolongation avec l'équipe assez tardivement cet été, est-ce qu'on a failli ne pas te voir à l'Illiberg cette saison ? Oui, vous avez failli pas me voir, j'avais effectivement décidé d'arrêter le hockey. Après, je me dis, bon, je suis encore jeune, je n'ai pas encore 30 ans, du moins je vais les avoir, donc je me dis qu'encore une petite année de plaisir à pouvoir faire du hockey, c'est toujours ça de bon. Et puis en même temps, le fait de pouvoir rejouer à Mulhouse et contre d'autres copains avec qui j'ai pu aussi évoluer à Mulhouse quelques années, ça m'a aussi donné le goût de reprendre la saison en première division. Quel souvenir, si tu devais en retenir, peut-être un ou deux, gardes-tu de ce passage à Mulhouse ? Le passage à Mulhouse, moi c'est la montée en D1. On n'a pas été champions, mais c'est vrai que pendant 2-3 ans, on a vraiment eu un noyau de joueurs avec une ambiance que j'ai retrouvée nulle part ailleurs. Ensuite après, que des bons souvenirs, je n'ai pas de mauvais souvenirs à Mulhouse, c'est vraiment que des bons souvenirs. Le public, la patinoire, il n'y a qu'ici que j'ai eu la chance de vivre ça, donc je n'ai que des bons souvenirs à Mulhouse. Peut-être un dernier mot, un message que tu veux adresser aux supporters et aux nombreux supporters qui n'ont sans doute pas oublié ton passage à Mulhouse ? On se voit à la fin du match, on ira boire une bière, et moi en tout cas, ça me fait super plaisir de tous vous revoir, et je vous dis à bientôt. Merci Romain, bon match. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501